Salut les lépreux ! Vous allez bien ? Moi aussi, super ! Merci de le demander. Vu qu'il neige presque dehors, je crois qu'il est temps de se demander quel sera l'album de l'année. En liste pour 2021, deux disques seulement, One To Zero de Sylvane et Aphelion de Leprousse. Je ne vais pas vous mentir, je suis archi fan des deux groupes, alors mon jugement est furieusement biaisé. One To Zero avait été superbement chroniqué par mon ami François à l'époque de Neoprog. Alors si vous le voulez bien, penchons-nous plutôt sur Aphelion. Leprousse était à la base une formation de Metal Progressive Giant. Ouais ! Si, si ! Depuis quelques albums et particulièrement Pitfalls, le groupe a pris un virage pop prog néoclassique qui n'a pas plu à tout le monde. Avec Aphelion, ils vont encore plus loin et ce n'est certainement pas moi qui m'en plaindrai. Le double vinyle reprend des codes astrologiques placés au sommet d'une pyramide noire plantée dans un décor de montagne neigeux. Rien qui n'éclaire vraiment sur son thème, pas plus que la barque dans le livret. Mais pour votre culture, c'est très important la culture. L'Aphélie, Aphelion en anglais, est le point de la course d'une planète le plus éloignée de son soleil. Et non, ça n'arrive pas en hiver, mais début juillet pour la Terre. Alors rien à voir avec mon rhume. Pour les saisons, je vous expliquerai son fonctionnement dans mon prochain podcast d'astronomie. C'est-à-dire… jamais. Nous avons deux galettes de 180 grammes au pressage, irréprochable, comme souvent chez Inside Out, avec des paroles dépressives imprimées sur une feuille volante ainsi que le CD pour les écoutes fréquentes. Je l'ai déjà dit, j'adore ces éditions plus plus du label Inside Out. Plus castrat que jamais, Einar lance un défi à ses cordes vocales sur Aphelion. Il est au diapason du violoncelle de Raphael et du violon limite dissonant de Chris, le tout accompagné de cuivre pour faire bonne mesure. Des arrangements orchestraux qui donnent encore plus d'intensité aux paroles torturées. Alors évidemment, belles voix, métal et instruments acoustiques, ça fait toujours mouche avec moi, vous l'aurez bien compris. Pour ne citer que quelques coups d'éclat de cet album, je vous parlerai de Running Low, où le métal se marie aux cordes, de All The Moments et sa guitare qui ne ressemble vraiment à rien de connu chez les Proust et d'un Cast Away Angels anatémien fabuleusement épuré. L'album est très calme et délicieusement acoustique pour du métal progressif. Mais pour ceux qui auraient encore besoin d'une petite dose d'adrénaline, ils pourront se tourner vers le trip Nighttime Disguise qui s'énerve un peu plus, enfin juste dans les dernières secondes. Que dire de plus franchement ? A Félion fait un sans faute. Je l'écoute en boucle depuis sa sortie, comme ma chérie qui l'adore. Les Proust me fait à chaque album un peu plus plaisir. Je suis totalement irrécupérable. Bon, après ça, vous le saviez déjà. Sera-t-il pour autant l'album de l'année ? On verra à Noël. D'ici là, nous pouvons encore avoir de belles surprises. À propos de surprises, la semaine prochaine, je vous en réserve une de taille. Alors ne manquez pas le prochain numéro. Bisous ! Sous-titrage ST' 501